Bonjour madame, le professeur est à la maison. C'est pour la leçon ? Oui madame. Ah, assez reconnaissant, je vous le prie. Merci madame. Monsieur, monsieur, descendez s'il vous plaît, votre élève est arrivée. Oui merci, j'arrive. Dans deux minutes. Bonjour mademoiselle. C'est vous la nouvelle élève ? C'est bien vous, n'est-ce pas ? Oui monsieur. Bonjour monsieur. Vous voyez, je suis venue à l'heure. Je n'ai pas voulu être retard. Ah, c'est bien, c'est bien. Mais il ne fallait pas vous presser. Je m'excuse de vous avoir fait attendre. Je finissais. Je m'excuse, vous m'excuserez. Il ne faut pas monsieur, il n'y a aucun mal monsieur. Monsieur ? Merci. Vous aviez eu du mal à trouver la maison ? Du coup, pas du coup. Et puis, j'ai demandé. Tout le monde vous connaît ici. Ah oui, c'est vrai. Ça fait 30 ans que j'habite la ville. Vous qui n'y êtes pas depuis longtemps, vous la trouvez comment ? Elle le menait pleinement. C'est une jolie ville, agréable, un joli pop, un pensionnat, un évêque, de beaux magasins, des rues, des avenues. C'est vrai, mademoiselle. Mais j'aimerais tellement vivre autre part, à Paris, ou au moins à Bordeaux. Vous aimez Bordeaux ? Je ne sais pas, je ne connais pas. Alors, vous connaissez Paris ? Non plus, mademoiselle. Mais si vous me le permettez, Paris, c'est le chef-lieu d'eux ? Paris, c'est le chef-lieu de... la France ? Ah, très bien, mademoiselle. Vous me paraissez une bonne élève. Vous connaissez votre géographie nationale sur le bout de vos oncles, vos chefs-lieux. Oh, je ne la connais pas tous encore, monsieur. Ce n'est pas si facile que ça. J'ai du mal à les apprendre. Oh, ça viendra, ça viendra, ça viendra. Du courage, du courage. De la patience aussi, de la patience. Surtout doucement, mademoiselle, doucement. Doucement. Merci. Il fait beau aujourd'hui, non ? Non, 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 pas tellement, pas tellement. Oh, mais si, quand même. Il ne fait pas si mal que ça, c'est le principal. Il ne pleut pas. Il ne neige pas non plus. Ce serait bien évidemment quand nous sommes en été, monsieur. Ah, excusez-moi, mademoiselle, permettez que je vous le dise, mais il faut s'attendre à tout. Évidemment, monsieur. On ne peut être sûr de rien dans ce monde. La neige tombe l'hiver. L'hiver, c'est une des quatre saisons. Les trois autres sont le printemps, et puis l'été, et... Comme dans l'automobile ? Ah oui, l'automne. Ah, c'est très bien, mademoiselle. C'est très, très bien. Eh bien, vous ferez une bonne élève. Vous êtes intelligente. Vous me barressez astruite et bonne mémoire. Je vous donne à mes saisons, n'est-ce pas, monsieur ? Oh, oui, 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 ça reviendra, ça reviendra. Vous verrez, vous arriverez à connaître toutes vos saisons, les yeux fermés comme moi. C'est difficile. Oh, non, 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 non. Il suffit d'un peu d'effort, de la bonne volonté, et vous, bébé, ça reviendra, soyez-en sûr. Bon, je voudrais bien, monsieur. J'ai une telle soif de m'estruire. Mes parents aussi désirent que j'approfondise mes connaissances. Ils veulent que je me spécialise. Ils pensent qu'une simple culture générale, même si elle est solide, ne suffit plus à notre époque. Alors, excusez-moi, mademoiselle, permettez que je vous le dise, mais vos parents ont parfaitement raison. Vous devez pousser vos études. La vie contemporaine est devenue très complexe. C'est tellement compliqué. Justement. Mes parents sont assez fortunés, moi. J'ai de la chance. Ah, oui, c'est vrai. Ils pourront m'aider à travailler et à faire des études très supérieures. Et vous voudriez vous présenter... Le plus tôt possible, au premier concours de doctorat. C'est dans trois semaines. Non. Vous avez déjà votre baccalauréat, si vous lui amettez la question. Oui, monsieur. J'ai mon bac science et mon bac lettre. Ah, wow. Ah, mademoiselle, je vous félicite. Ah. Et quel doctorat voulez-vous avoir? Science matérielle ou philosophie normale? Mes parents voudraient bien, si vous croyez que cela est possible en si peu de temps, ils voudraient que je passe mon doctorat total. Ah, mademoiselle, vous êtes déjà trop anciens, si je n'âge. Oh, monsieur. Bon, permettez que je vous le dise, il faut qu'on se mette au travail. Nous n'avons guère le temps à perdre. Mais au contraire, monsieur, je le veux bien. Et même, je vous apprends. Alors, si vous voulez bien vous asseoir, là, là. Merci. Permettez, je vous remercie. Et vous, si vous n'y voyez pas d'éconvénients, puis-je m'asseoir en face de vous? Certainement, monsieur. Je vous en prie. Avez-vous vos livres et vos cahiers? Oui, monsieur. Bien sûr. J'ai là tout ce qu'il faut. Ah, c'est bien. Pouvons-nous commencer? Oui, monsieur. Je suis à votre disposition, monsieur. À ma disposition. Excusez-moi, mademoiselle, mais c'est moi qui suis à votre disposition. Je suis votre serviteur. Oh, monsieur. Je commencerai par faire un examen sommaire des connaissances passées et présentes afin de pouvoir dégager la voie future. Votre perception de la pluralité. Elle est assez vague, confuse. Nous nous allons voir. Voudriez-vous que nous fassions un peu d'arithmétique? Mais oui, je me demandais ça. Les mathématiques, c'est une science nouvelle. Une science moderne. À proprement parler, c'est plus une méthode qu'une science. C'est aussi une thérapeutique. Marie, avez-vous fini? Oui, monsieur. J'ai trouvé l'assiette. Je m'en vais. Merci. À la cuisine, à la vissette, s'il vous plaît. Oui, monsieur. J'y vais. Oui, je disais, les mathématiques. Cette science moderne. Excusez-moi, monsieur. Oui? Faites attention. Je vous recommande le carré. Vous êtes ridicule, Marie. Voyons, ne vous en faites pas. On dit toujours ça. Je n'admets pas vos insinuations. Je sais parfaitement comment me conduire. Je suis assez vieux pour cela. Justement, monsieur. Mais vous feriez mieux de ne pas commencer par l'arithmétique avec mademoiselle. L'arithmétique, ça fatigue. Ça énerve. Et puis, ça, mon argent. Et puis, de quoi vous menez-vous? Allez, avec lui, j'ai la vaisselle. Monsieur, vous ne direz pas que je ne vous ai pas averti. Marie, je ne vais que faire de vos conseils. Allez, chou. C'est comme, monsieur. Excusez-moi, mademoiselle, pour cette sorte d'interruption. C'est excuser cette femme. Elle a peur que je me fatigue. Vous voyez, elle craint pour ma santé. Oh, c'est tout excusé, monsieur. Ça prouve qu'elle vous est dévouée. Elle vous aime bien. C'est rare, l'homme domestique. Elle exagère. Elle exagère. Un sapeur est stupide. Revenons à nos montons arithmétiques. Je vous suis, monsieur. Tout en restant assise. Monsieur. Arithmétisons donc. Allez, commentez, monsieur. Bon. Cela ne vous aimerait pas de me dire... C'est tout, monsieur. Allez-y. Combien font un et un? Un et un font deux. Ah, très bonne réponse. Vous aurez facilement votre doctorat total. Je suis bien contente, en d'autant plus que c'est vous qui le dites. Poussons un peu plus loin. Combien font deux et un? Trois. Trois et un? Quatre. Quatre et un? Sept. Cinq et un? Six. Très bonne réponse. Six et un? Sept et un? Huit. Parfait. Sept et un? Huit. Sept et un? Sept et un? Huit pointeurs. Et pas fallu. Ah, mademoiselle. Vous êtes malheureux. Je dirais même que vous êtes exquise. Ceci. Pour l'addition, vous êtes magistrale. Merci. Voyons voir pour la soustraction. Si vous n'êtes pas trop fatigué. Alors, d'accord. Combien font quatre moins trois? Quatre moins trois? Je veux dire, vous retirez trois de quatre. Ça fait sept? Non. Excusez-moi, mademoiselle. Je suis obligée de vous contredire. Mais quatre moins trois ne font pas sept. Quatre plus trois font sept. Mais quatre moins trois ne font pas sept. Il faut confonder. Il ne faut pas additionner. Il faut soustraire, mademoiselle. Oui. Alors, dites-moi, combien font quatre moins trois? Combien? Quatre? Non, non, ce n'est pas ça. Mes excuses. Trois, alors? Non plus, mademoiselle. Ce n'est pas ça. Allez, viens. Quatre moins trois. Quatre moins trois. Quatre moins trois. Ça ne fait tout de même pas dix. Non, non, non. Certainement pas. Il ne suffit pas de deviner. Il faut raisonner. Mais nous tâchons de déduire ensemble. Ce n'est pas grave. Voulez-vous compter? Oui, monsieur. Un, deux, euh... Vous savez compter? Jusqu'à combien savez-vous compter? Je ne vais compter. Elle est finie? Non, ce n'est pas possible. Alors, mettons jusqu'en c'est. Ah, cela suffit. Il faut savoir se fixer des limites. Bon, alors comptez, je vous prie. Un, deux, et puis après deux, il y a trois, quatre... Arrêtons-nous là. Quel nombre est le plus grand? Trois ou quatre? Euh, trois ou quatre? Quel est le plus grand? Le plus grand de trois ou quatre? Oui, oui. Dans quel sens le plus grand? Euh, il y a des nombres plus grands et des nombres plus petits. Dans les nombres plus grands, il y a plus d'unités que dans les petits nombres. Que dans les petites? Oui, à moins que les petits aient des unités toutes petites. S'ils aient des unités plus petites, il se peut qu'il y ait plus d'unités que dans les grandes. Dans ce cas, les petits nombres peuvent être plus grands que les grands nombres? Laissez cela, mademoiselle. Ça nous mènera beaucoup trop loin. Sachez seulement qu'il n'y a pas que des nombres. Il y a des groupes, il y a des sommes, il y a des tas de choses, il y a des wagons, il y a des pépins, il y a des soies. Mais bon, supposons simplement pour faciliter notre travail que nous n'avons que des nombres égaux. Avec chacun, toujours un nombre égal d'unités. Celui qui en aura le plus sera le plus grand? Ah, je comprends, monsieur. Vous identifiez la qualité à la quantité. Je serais trop théorique. Trop, trop théorique. Restons sur ce cas précis et raisonnons là-dessus. Donnons pour plus tard les conclusions générales. Vous avez le nombre trois. Et le nombre d'êtres. Avec chacun, toujours un nombre égal d'unités. Alors, quel nombre sera le plus grand? Le nombre plus petit ou le nombre plus grand? Excusez-moi, monsieur. Qu'entendez-vous par le nombre le plus grand? Est-ce celui qui est moins petit que l'autre? C'est ça, vous m'avez bien compris. Alors, c'est quatre. Et il est quoi quatre? Plus grand ou plus petit? Plus petit. Non, plus grand. Très bien, ma question. Parfait. Excellente réponse. Alors, combien d'unités avons-nous de trois à quatre? Ou de quatre à trois, si vous préférez. Il n'y a pas d'unité, monsieur, entre trois et quatre. Quatre vient tout de suite après trois. Il n'y a rien du tout entre trois et quatre. Excusez-moi, mademoiselle, je me suis mal fait comprendre. Je n'ai pas été assez clair, c'est sans doute ma faute. Non, monsieur, la faute est mienne. Vous avez trois à lunettes, hein? Trois à lunettes. J'en ajoute une. Quatre. Hein? Si j'en retire une, combien vous en auriez? Cinq. Trois à lunettes pour quatre, quatre à lunettes pour cinq. Ah, non, non, mademoiselle, non, 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 non. Donc, euh, vous avez toujours tendance à additionner. Il ne suffit pas d'additionner, il faut soustraire maintenant. Il ne suffit pas d'intégrer, il faut désintégrer. C'est ça, la vie, c'est ça, la science, c'est ça, la philosophie, hein? C'est ça, le progrès, c'est ça, la civilisation. Oui, monsieur. Revenons à nos allumettes. Quatre, hein? J'en ai bien quatre. Hein? Si j'en retire une, il ne vous reste plus que... Je ne sais pas, monsieur. Oh, 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 allez, 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 je reconnais que ce n'est pas facile, mais je sais aussi que vous avez la capacité de pouvoir faire l'effort intellectuel demandé pour pouvoir y parvenir. Allez, allez, allez. Je n'y arrive pas, monsieur, je ne sais pas, monsieur. Reprenons un autre exemple. Si vous avez donné, hein, et que je vous en aurais arraché un, combien vous en restez-il? Aucun. Comment ça, aucun? Oui, c'est justement parce que vous n'en avez arraché aucun que j'en ai un maintenant, si vous l'avez arraché. Je vais vous faire le pain. Supposons que vous n'aviez qu'une seule oreille. Oui, après. Je vous en ajoute une, combien vous en auriez? Deux. Ah, très bien. Je vous en ajoute encore une, combien? Trois oreilles. Ah, parfait. J'en retire une, il ne vous reste plus que... Deux. Voilà. J'en retire encore une, il ne vous reste plus que... Deux. Non, 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 vous en aviez deux, hein? J'en retire une, j'en mange une, il ne vous reste plus que... Deux. Non, j'en mange une, il ne vous reste plus que... Deux. Mais une. Deux. Une. 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 Excusez-moi, mademoiselle, je n'ai pas été assez convaincant. Vous avez... Vous avez... Vous avez... Dinois? Oui, vous avez dinois. Oui, monsieur. Combien en auriez-vous si vous en aviez cinq? Dix, monsieur. Non, ce n'est pas ça. Si, monsieur. Mais je vous dis que non. Vous venez de me dire que j'en ai dix. Mais, mais, je viens tout de suite après de vous dire que vous en aviez cinq. Je n'en ai pas cinq, je n'en ai dix. Dix, dix, dix. Procédons autrement. Limitons-nous au nombre de un à cinq pour la subtraction. Je vais vous faire comprendre. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un bâton, deux bâtons, trois bâtons, quatre bâtons, cinq bâtons. Mademoiselle, quand on compte les bâtons, chaque bâton est une unité, mademoiselle. Qu'est-ce que je viens de dire? Une unité, mademoiselle. Qu'est-ce que je viens de dire? Des bâtons, des chiffres, ou des nombres. Ce sont là des éléments de la numération. Oui, monsieur. Des éléments qui sont des bâtons, des chiffres et des nombres. À la fois. C'est-à-dire, en définitive, toute l'arithmétique, elle est là. Oui, monsieur. Bien, monsieur. Merci, monsieur. Alors, comptez, si vous voulez, en vous servant de ces éléments, additionner, soustrayer. Les bâtons sont bien les chiffres et les nombres des unités? Oui, oui. Et alors? On peut soustraire deux unités de trois unités. Mais peut-on soustraire deux, deux, trois, trois, et deux chiffres de quatre nombres et trois nombres d'une unité? Non, mademoiselle. Pourquoi, monsieur? Non, parce que, parce que, mademoiselle... Parce que, pourquoi, monsieur, puisque les yeux sont mis les deux? Ça ne s'explique pas! Il en est assis! C'est une réflexion mathématique intérieure. Soit on l'a, soit on ne l'a pas. Tant pis. Écoutez-moi, mademoiselle. Écoutez-moi. Si vous n'arrivez pas à comprendre ces principes, à les intégrer, ces archétypes arithmétiques, comment arriveriez-vous à faire un travail de polytechnicien? Ou même donner un cours à la maternelle supérieure ou à l'école polytechnique? Je reconnais que ce n'est pas facile. C'est même très abstrait. Mais comment arriveriez-vous à calculer? Et ceci, c'est la moindre des choses pour un ingénieur moyen. Combien font, par exemple, 3,755,998,251, multiplié par 5,162,303,508? Ça fait 19,383,2,844,219,164,608. Non, je ne pense pas. Ça doit faire 19,5,390,3,2,844,219,164,509. Non, 608. Quatrillion, quadrillion, milliard, million, 164,508. Et comment le savez-vous, si vous ne connaissez pas les principes du raisonnement arithmétique? C'est simple. Ne pouvant me fier à mon raisonnement, j'ai appris par cœur tous les résultats possibles de toutes les multiplications possibles. C'est assez fort. Mes excuses, pourtant, je dois vous dire que cela ne me satisfait pas. Je ne vous féliciterai pas. Ce n'est pas un raisonnement mathématique inductif et déductif à la fois que vous auriez dû trouver ce résultat. Vraiment, c'est quoi tout autre résultat? Les mathématiques sont les ennemis acharnés de la mémoire. Excellente par ailleurs, mais néfaste arithmétiquement parlant. Là, je ne suis donc pas content. Pas content du tout. Non, monsieur. Bon, passons à un autre genre d'exercice. Oui, monsieur. C'est dommage, mademoiselle, que vous soyez si peu avancée en mathématiques spéciales. Monsieur. Je crains que vous me puissiez vous présenter au concours de doctorat total. Monsieur. Dommage. Lâchez-moi, Marie. Oh. Allez, lavez-ce à la cuisine, s'il vous plaît. Mademoiselle, nous tâcherons de vous préparer, au moins pour le concours de doctorat partiel. Monsieur. Lâchez-moi, Marie. Oh. C'est pas que ça s'en va. De quoi vous menez-vous, hein? C'est mon affaire. Mademoiselle, je vais vous enseigner les éléments fondamentaux de la linguistique et de la philologie comparée. Non, monsieur. Il ne le faut pas. Vous exagérez, ma. Monsieur. Surtout pas de philologie. La philologie mène au pire. Au pire? Oh, voilà une histoire. Monsieur. C'est trop fort, Marie, sortez. Vous ne direz pas que je ne vous ai pas avertie. La philologie mène au pire. Marie, je suis, ma chaleur, sortez. Oui, monsieur. C'est comme monsieur veut. Merci. Mademoiselle. Je vous prie d'écouter avec la plus grande attention possible mon cours tout préparé. Oui, monsieur. Grâce auquel, en 15 minutes, vous arriverez à savoir les principes fondamentaux de la linguistique et de la philologie comparée des langues espagnoles et néo-espagnoles. Silence. 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 Merci. L'espagnol est la langue mère d'où sont nées toutes les langues espagnoles et néo-espagnoles. Je veux dire le latin, l'italien, le portugais, notre français, le roumain, l'espagnol et le néo-espagnol. Vous pouvez prendre l'autre. Oui, monsieur. Ce qui distingue toutes ces langues entre elles et leurs idioms ou des autres groupes linguistiques tels que les groupes autrichiennes ou néo-autrichiennes ou hobsbourgiques ou encore les groupes espérantistes, helvétiques, suisses, monégasques, abalos, brascales, ou encore les groupes diplomatiques et techniques. Ce qui les distingue, dirigeant, c'est leur ressemblance frappante qui fait qu'on a du mal à les distinguer l'une de l'autre. Je parle des langues néo-espagnoles entre elles, que l'on distingue cependant grâce à leur caractère distinctif, preuve absolument indiscutable de l'extraordinaire ressemblance qui va indiscutable de leur communauté d'origine et qui les distingue profondément par les traits distinctifs dont je viens de parler. Oh oui, monsieur. Mais nous ne nous attendons pas sur la généralité. Oh, monsieur. Cela a l'air de vous intéresser. Ah, tant mieux, tant mieux. Oui, monsieur. Nous y reviendrons, à moins que ce ne soit pas du tout. Oui, monsieur. Mademoiselle, toute langue, et ceci, sachez-le bien, jusqu'à l'heure de votre mort. Oui, monsieur, jusqu'à l'heure de ma mort. Oui, monsieur. Toute langue n'est qu'en somme qu'un langage, c'est-à-dire qu'elle se compose principalement de sons... Ou phonèmes. J'allais le dire, n'étalez pas votre savoir. Écoutez. Bien, mais... Les mots doivent être saisis au vol pour qu'ils ne tombent pas dans les oreilles des sourds. Ainsi donc, lorsque vous décidez d'articuler, il est recommandé dans la mesure du possible de lever très haut le cou, le mâton, et de vous élever sur la pointe des pieds... Ainsi, restez assis, n'interrompez pas. Et d'émettre les sons avec toute la force de vos poumons associés à celles de vos cordes vocables, comme ceci. Papillon, Rafalgar, Eureka, Papi, Papa, les sons remplis d'un air chaud, plus léger que l'air environnant, voltigeront, voltigeront, sans plus risquer de tomber dans les oreilles des sourds, qui sont les principaux bouffres, les tombeaux des sonorités. À ce moment, si vous êtes décidés d'émettre plusieurs sons avec une vitesse accélérée, sur 6, 5, 8, 3, automatiquement, les uns aux autres, seuls tombent les mots, chargés par leur signification, alourdis par leur sens, qui finissent par s'écrouler, succomber... Dans les oreilles des sourds ? J'allais le dire, il est en train de... Ou par crever comme des ballons. Qu'avez-vous, mademoiselle ? J'ai mal aux dents, monsieur. Ah, ça n'a pas d'importance. Nous n'allons pas nous arrêter pour cycle de jeu. Oui, monsieur. J'attire votre attention sur les consonnes qui changent de nature à liaison. Les F deviennent des V. Les D deviennent des T. Les G deviennent des K. Je vous précise quelques exemples. Les enfants. Trois heures. Voici la nuit. L'âge nouveau. J'ai mal aux dents. Résumons. Pour apprendre à prononcer, il faut des années. Mais grâce à la science, nous pouvons y arriver en quelques minutes. Monsieur. Ainsi donc, lorsque vous décidez de mettre les mots, les sons et tout ce que vous voudrez, sachez qu'il faut chasser impitoyablement l'air des mots et le faire passer délicatement par les cordes vocales qui soudain, comme des arcs ou des feuillages, s'ouvrent, vibrent, grassés et mettent tout un mouvement. L'huette, palais, langue, dents. J'ai mal aux dents. Finalement, les mots sortent par le nez, la bouche, les oreilles, les lèvres, entraînant avec eux tous les organes que nous avons nommés, déracinés, dans un aval puissant et majestueux que l'on appelle improprement la voix. J'ai mal aux dents, monsieur. Merci. Quand on l'a venu au Espagnol, entre elles, elles sont si rapprochées les unes des autres que l'on peut les considérer comme des cousines vermines. Non, j'ermaine. D'ailleurs, elles ont la même mère, l'Espagnol, avec une mûlée. C'est pourquoi il est si difficile de les distinguer l'une de l'autre. C'est pourquoi il est si utile de bien prononcer. La prononciation à elle seule vaut tout un langage. Un défaut de prononciation peut vous jouer des tours. À ce propos, laissez-moi vous raconter une histoire personnelle. J'étais tout jeune. Monsieur. Presque un enfant. Je faisais mon service militaire. Et j'avais un camarade, Vicomte, qui avait un défaut de prononciation assez grave. Au lieu de dire F, il disait F-I. Au lieu de dire Fontaine, je ne boirai pas ton eau. Il disait Fontaine, je ne boirai pas ton eau. Il disait Firmin au lieu de Firmin. Fictoire au lieu de Fictoire. Fatra au lieu de Fatra. Fayot au lieu de Fayot. Fichez-moi la paix au lieu de Fichez-moi la paix. Il disait Gérard de Narval. Et non pas comme cela se dit. Gérard de Narval. Il disait Mirabeau au lieu de Mirabeau. Etc. Etc. Et ainsi de suite au lieu de R. Bon. Il avait l'audace de pouvoir si bien cacher ses défauts avec des chapeaux qu'on ne les apercevait même pas. Oui, j'ai mal au dos, monsieur. Continuons, mademoiselle. Précisons d'abord les ressemblances pour mieux saisir par la suite ce qui les distingue l'une de l'autre. Les différences ne sont guère saisissables aux personnes non averties. Ah oui? J'ai mal au dos. Assis donc, mademoiselle. Tous les mots de toutes ces langues sont toujours les mêmes. Avec même désinence, même suffixe, même préfixe, même racine. Les racines des mots sont-elles carrées? Carrées ou cubiques, ça se donne. J'ai mal au dos. Pour donner un exemple qui n'est guère qu'une illustration, prenons le mot front. Avec quoi le front? Avec ce que vous voulez, il suffit de le prendre. Le mot front. Je le mets à l'autre. C'est bon, ça se passe. C'est bon. C'est bon. C'est parti ! C'est parti !